Salut à tous, ravi de vous trouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 21 mai, Quintet Plus sur l'hépodrome de Paris-Lonchamps. J'aurai également des informations à vous transmettre concernant la réunion 2 sur l'hépodrome de Nantes et la réunion 3 sur l'hépodrome du Lyon d'Angers, avec plusieurs professionnels qui auront département pour cette réunion interviewés. On revient sur le Quintet. Dans cette épreuve courue sous la formule handicap, on retrouve des spécialistes de ce genre de tournois. Moi, j'aime beaucoup le numéro 1 Chasselet, ce sera mon favori. Un cheval qui compte déjà une victoire et 3 places en 10 quintet couru. Deuxième début mars dans un Quintet disputé sur la PSF de Chantilly. Il s'annonce redoutable malgré son top weight. On lui posera le numéro 12, Octokin. Autre cheval confirmé à ce niveau. Il va prendre part à son 23e Quintet. Il en a déjà rapporté une. Il compte également de nombreuses places, 7 pour être précis. Le cheval adepte du bon terrain doit pouvoir se mettre en évidence. On retiendra également le numéro 6, Tabularasa. Le numéro 11, c'est mon argent. Et le numéro 7, Kochenko. Ces trois-là se connaissent bien. Ils ont été affichés 2e, 1er et 4e d'un Quintet disputé courant février à 15 sur mer. Attention également au numéro 10, I Dream. Qui aura contre lui d'effectuer une course de rentrée. Mais c'est un cheval qui compte déjà 3 places en 5 quintet couru. Le cheval a des références à faire valoir sur la piste de Longchamp. Même s'il effectue une rentrée, il sera imprudent de l'écarter. On retiendra bien sûr le numéro 4, Villarro. Qui aurait sans doute préféré une piste beaucoup plus souple, voire un terrain lourd. Mais c'est un cheval confirmé à ce niveau. 3 victoires, 7 places en 19 quintet couru. Et le numéro 9, Furious Desaigles. Qui avait remporté un quintet début mars sur la PSF de Chantilly. Ce succès lui a valu d'être remonté de 7 livres sur l'échelle d'Handicapeur. Mais c'est un cheval qui compte déjà 3 victoires dans les quintets. Et à mon avis, il serait imprudent là aussi de le négliger. En cas d'en partant, c'est le numéro 16. C'est Plank Love. Résumé chiffré pour ce quintet du jeudi 21 mai. As 12, 6, 11. Devant le 7, le 10, le 4 et le 9. Suis du programme, dans la deuxième, une Lister Race, le prix Cold River. J'aime beaucoup le 203 Elisa. C'est a priori la jument de la course. Deuxième du prix de Malray l'an dernier, un groupe 2. Deuxième également du prix de Psyquet, groupe 3. Également deuxième du prix du Conseil de Paris sous cette piste de Paris-Lonchamp l'an dernier. Elle avait également couru la Hong Kong Cup face à ses aînés courant décembre. Ici, le seul paramètre qui pose problème, c'est la distance. Elle n'a encore jamais couru sur un parcours aussi long. Même en avion, casse pure et n'a rien à envier à ses rivales du jour. On lui posera le 202 Mouette qui avait remporté une liste à Paris-Lonchamp courant septembre. Et également numéro 7, Endorphine, que j'aime beaucoup, qui reste sur sept podiums consécutifs. Et des podiums obtenus en bon niveau, puisque deuxième de groupe 3 au mois d'octobre. Deuxième également d'une liste de mois de novembre. Bref, ici, elle mérite les crédits, d'autant que la tenue ne lui fait pas défaut. Donc choix préférentiel, 203, 207 et 202. Concernant Thierry Pochet, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser, sachez qu'il est confiant avec le 1003 Montazir. D'après lui, le cheval est bien placé dans ce lot. Il ne serait pas surpris de le voir jouer les premiers rôles. Concernant Nantes, Réunion 2. Dans la première, Vincent Rimbaud confiant avec le 106 Hermès du Terroir. Un cheval qu'il estime capable de confirmer ses derniers parcours. Le danger pourrait venir pour lui du 105 Amour-Tégis, qui possède une belle chance si l'on en s'en réfère, notamment à sa victoire obtenue début mars sur l'hippodrome de Laval. Concernant l'écurie d'Abouy, il sera également à suivre dans la quatrième avec le 412 Fleggan, qui reste sur trois podiums consécutifs et qui sera pieds nus pour l'occasion. Le 607 également Godéo, un cheval de qualité, un cheval estimé au sein de la maison d'Abouy. Et ce cheval qui reste sur deux places de deuxième peut ici jouer la victoire. Il en a le potentiel. Donc Michel d'Abouy confiant et bonne chance avec le 412 et le 607. Petit mot également sur le 802 Denzo de Guèze, un cheval qui a été préservé pour ce printemps et pour cette période estivale. Un cheval qui a de la qualité puisqu'il compte déjà 11 victoires en 19 courses courues à mon avis dans ce lot. Il peut combler une partie de son évident retard de gain, le 802 Denzo de Guèze. Concernant Lyon d'Angers, Réunion 3, j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels, notamment Thierry Pochet, qui aura beaucoup de partants mais sans avoir de plus de première chance. William Menuet, quant à lui, est confiant avec le 102 Lady Shirley, qu'il aime beaucoup. Une pouliche qui a bien fait, notamment cet hiver à Quagnes-sur-Mer. C'est une bonne sauteuse en dernier lieu à Compiègne. Elle a été contrariée par une faute à l'avant-dernier aurait. Mais dans ce lot, il en escompte ici un très bon comportement. Elle ne serait pas surpris de l'avoir lutté pour la gagne. On peut lui poser le 105, Britt Escape, qui a montré de la qualité l'an dernier. Et elle dépend de l'entraînement redoutable de Gabriel Lenders. Attention et dans cette preuve également au 112, grâce de Monto, qui a montré de la qualité en plat. Et l'an dernier qui débute ici sur les obstacles avec des prétentions. 102, 105, 112. Concernant Alain Coetil, il est bien représenté dans la dixième avec le 3 Flash Key. Un cheval qui compte déjà trois victoires en cinq courses courues. Et à mon avis, dans ce lot, il peut soigner ses stats. Je lui poserai dans la dixième, le 1004. A savoir Fortissimo, qui affiche deux places de deuxième en autant de courses courues. Une régularité qui mériterait d'être récompensée par une victoire. Donc il en danger, régnant 3. Première course, 2, 5, 12. Dixième course, 3 et 4. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour un nouveau programme. Sous-titrage ST' 501